Générique 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 Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Ville. Où, avant qu'on commence aujourd'hui, on a un petit incrustateur qui va se présenter tout seul. Je me suis incrusté tout seul ? Salut, c'est Zygote. Bonjour à tous. Et donc voilà, on va lancer La Ville. Donc, toujours aussi rapidement, où aujourd'hui, l'objectif, c'est éviter la famine. Est-ce que tu vas y arriver cette fois ? Est-ce que tu vas pas devoir cueillir des fruits en toute urgence ? Je pense. Et on a quand même un petit peu de pain et de trucs comme ça et j'ai toujours pas regardé l'heure. Voilà, j'ai jamais regardé. C'est l'évitable de faire comme la dernière fois. C'est toujours, quand on a des trucs en réserve, on se dit, ouais, je vais être tranquille pendant 5-10 minutes, je vais lancer des constructions, tu reviens, ah merde, y'a plus rien. Ils ont tous faim, c'est pas vrai. Ah, 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 un mort. Zut. Ça va, pour le moment, on n'a pas encore de mort. C'est un miracle. Le souci dans ce jeu, c'est quand tu commences à avoir des morts, t'as plus de main d'œuvre, et bien c'est assez délicat après de continuer quand même. Souvent, quand t'as un mort, tu commences à en avoir un deuxième et puis un troisième. Il y a assez rapidement un onzième et tu fais, et galère. Bon, bah du coup, je rajoute des lits comme ça, avec un peu de chance, on aura des nouveaux vitoyens. Les citoyens, allez, venez dormir dans la boue, c'est accueillant. Bon, ils ont pas beaucoup de boue en plus dans leur champ. Ah non, mais c'est bien, ça sert à caler les meubles. C'est ça, vous savez jamais les lits, ils sont un peu bancalés des fois. Ah bah je vais faire un deuxième rack à armes, si je retrouve où est-ce qu'ils sont. C'est ça le truc, à chaque fois en fait, je meuble tout le temps, mais c'est que je sais jamais où sont les trucs que je veux faire. Ah, ça doit être dans les outils. Ah bah non, dans les conteneurs. Ça c'est aussi un truc drôle. Très souvent, je suis en train de passer tous les menus et je fais, ah ah ah, mais c'est où, mais c'est où, mais c'est où ? Ça va pas se voir, ça va pas se voir. C'est un peu ça aussi. Du coup, maintenant qu'on a plein de trucs, il nous faut quelques nouveaux vitoyens et puis on va aller percer un petit trou. Tiens, on va percer un petit trou ici déjà. Voilà. Et ensuite, on va aller péter le pif du premier donjon. Ça y est, tu vas déjà attaquer le premier donjon ? Pfff, attention ! C'est pas comme si on était à l'épisode 7, 8, 6... Et oui, ça c'est aussi l'autre contre-coute. 14, 18 ! Ah non ! Pas encore ! C'est aussi l'autre contre-coute de... Je crois que c'est 7. Et là, tadaaa ! Raté ! Bon bah, on va percer... Bah, ici ! On va bien finir par tomber sur le donjon, hein ! Ah, je sais pas s'il faut s'inquiéter de pas tomber sur le donjon. Au moins, tu te dis, bon, je tombe pas au milieu d'une armée d'araignées ou de slime, pour commencer, c'est déjà bien. C'est ça, au début, bah, c'est ça. On va avoir les petites araignées et les slimes, on va... Par contre, c'est pas très pratique, parce qu'avec la rivière au milieu, là, si ça se trouve, le donjon est de l'autre côté. Il me semble que le premier donjon ne fait pas toute la carte. Euh, ouais, effectivement, il est généralement un petit peu plus petit, mais bon. C'est déjà suffisant, parce que généralement, quand tu attaques le premier donjon, t'es un peu sous-équipé, t'as un peu la pression... Ah bah, sous-équipé, je vais aller être longtemps, ça, c'est pas un peu... Et t'as un peu les vitoyens qui vont n'importe où, qui nettoient tout le donjon d'un coup... Oui, ça, c'est... c'est assez souvent le cas, effectivement. Ah, il y a des pommes. Manger des pommes. C'est particulièrement embêtant, ce petit bug, quand même, qu'on puisse plus utiliser la fonction de récolte sur les pommiers, sur les poires. Effectivement. Enfin, les poires, je sais pourquoi, parce qu'en fait... Enfin, même déjà, je ne plante pas de poires, puisque je sais pas si t'as vu dans mon... Euh, non, je sais pas, est-ce qu'on développe... Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait pour remonter le log, ici. Mais quand tu plantes un poirier, il apparaît comme étant un poirier, non pas un poirier planté, puisque là, si tu regardes, ça, c'est un apple tree, et ça, c'est un planted apple tree. Ouais. Le poirier n'apparaît pas en planted pear tree. Et donc, du coup, ils ne savent pas les récolter. Ah, d'accord. Ça fait au moins trois épisodes que je dis que je vais faire un truc pour montrer comment on fait. C'est juste un fichier à l'éditer. Et ça fait trois épisodes que j'oublie d'ailleurs. Alors, si tu comptes faire un épisode pour montrer comment aller éditer, petite astuce aussi pour ceux qui, comme moi, détestent, au final, le relief. Le relief, ça rend très joli, mais au final, on se rend compte que dans ces parties, on passe son temps à planir le terrain pour pouvoir construire. Donc, il y a une petite modif aussi à faire au niveau du fichier XML qui génère les mondes pour remettre tout le monde à plat. Et c'est vachement pratique. Ouais, parce que là, dans un épisode, j'ai galéré, j'ai aplanir tout un bout, ça m'a brûlé à peu près trois ans. Voilà. C'est un peu saoulant d'aplanir des bouts de trucs. C'est ça qui est bien avec ce jeu. Je ne sais pas si vous aurez la curiosité d'aller voir un peu le répertoire d'installation, c'est que tout est en clair, tout est visible. Donc, les modifications sont vraiment très, très simples à réaliser. Les développeurs ont pris vraiment une bonne marche à suivre pour ça. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très, très, très pratique. Bon, en même temps, c'est bien. Ouais, bah oui, oui, oui. C'est un peu mieux que d'autres jeux avec aussi des cubes qu'on ne citera pas. C'est un peu la galère pour faire un mode. J'ai encore du pain et des pommes. Ah ouais, ça se passe pas mal pour l'instant. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de farine. J'ai cru voir qu'il y avait un petit bug dans le jeu. C'est que la farine était souvent produit en excédent. Ils en parlent un peu dans les forums anglophones. Ils ne tiennent pas compte de la limite qu'on met dans la production. Et ça produit, et ça produit, ouais. J'ai jamais trouvé la limite de la farine, en fait. Bah, moi, je pensais que ça passait par la limite avec le blé, en fait. Et il semblerait que non. C'est ça, parce que, attends, c'est ici, ici. Je ne sais plus dans quoi c'est. Parce que la seule limite, c'est le pain. Donc moi, pour moi, c'était la limite de la farine aussi. Mais en fait, non pas du tout. Il n'y a pas de limite dans la farine. Non, non, et c'est pour ça que ça produit pas mal. Et comme ils ont souvent tendance à ne pas la ramasser, je trouve ça un peu bordélique. Bah, ils vont avoir des charançons dedans. Ils vont faire du pain au charançon à la place de faire du pain à la banane. Bah, ça ferait un peu de protéines, comme ça. C'est ça, parfait. Il va peut-être faire tenir toute la population avec le pain. Au lieu de rendre 100 points de vie, il va en rendre 140. Je n'ai même plus combien d'années. Voilà. Power up charançon. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, la vie du pain. Donc normalement, il y a plein de nourriture, il y a plein de lits, donc on devrait avoir un afflux migratoire. Voilà. Il n'y a plus qu'à arrêter de tourner des ordres, normalement. Bah, même en théorie, quand je donne des ordres, ils continuent. J'ai un afflux migratoire. Enfin, si j'arrête de donner des ordres, ils vont ranger un peu. Ce qui ne serait pas plus mal. C'est vrai que c'est un peu obscur, cette arrivée de citoyens. On lit partout que normalement, il faut de la place, il faut de la nourriture en avance. Et on est censé, il est vrai, arrêter de donner des ordres et les laisser travailler tout seul. C'est vrai, mais des fois, il y en a qui arrivent alors que tu n'as rien fait du tout. Exactement. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Parce que tu es concentré pour avoir assez de bouffe pour tout le monde. Et paf ! Et au final, oh bah tiens, il y a du monde qui arrive. Et si on venait dans ta ville, histoire de te pourrir la vie. Parce que tu n'as pas assez de nourriture, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de rien. Mais allez hop, on va quand même venir. J'ai commencé à équiper quelques vitoyens en même temps. En fait, il s'avère plus simple d'avoir une arrivée des héros qu'une arrivée des citoyens. Hop ! Là, je crois que j'ai à peu près auto-équipé tout le monde, donc ça va déjà faire du ménage dans tout. Et comme je dis toujours, les armures en bois, ça doit être super inconfortable. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de mettre un pantalon en bois. Ah non, mais ça passe parce qu'ils se nourrissent qu'avec du pain, donc ils n'ont pas le temps de prendre trop de poids. C'est vrai aussi. Il faut imaginer quand même un citoyen qui prend 5 kg dans son armure en bois, le pauvre pour l'enlever quand même. Ça doit être assez laborieux. Il se met dans la rivière, comme ça, ça détend. Il ne faut pas qu'il passe au soleil, sinon le bois va se dilater. C'est ça. Clac ! Autostatifié. Ou alors, il attend d'avoir des mythes ou des termites. Des termites, voilà. Aujourd'hui, c'est termite. Je crois que... Je ne sais même pas pourquoi j'ai lancé ce doigt à se faire creuser. J'ai fait un truc pas très cohérent. Je vais annuler tous les ordres du mur. Ici, parce que sinon ils vont utiliser tout le caillou pour faire ça, et je n'aurai pas de caillou pour faire le petit pont qu'il va falloir pour aller dans la jungle. Ah, la jungle. On va aller péter le pif des toadies et des froggies. Mais, ça sera pour le prochain épisode. Bah oui, forcément. Fatalement, hein. Ah bah téléphone en plus, donc ça sera encore plus pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada